Salut les amis, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Instant des Copos. Juste avant de commencer, je voulais remercier les derniers patrons qui me soutiennent, et notamment Houston Edla pour son don. Merci les gars, votre aide est grandement appréciée, vous aidez à faire avancer l'émission. Bien, maintenant, commençons. Vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un grand amateur de jeux vidéo, et comme la plupart des gens, finalement, j'ai pas pu échapper à la vague de Fortnite. Alors je suis très 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 nul à ce jeu, il m'arrive quand même de faire quelques kills de temps en temps, mais bon c'est quand même assez rare. Mais je m'acharne à jouer, j'aime bien, ça m'écoute bien. Il m'arrive de temps en temps de jouer avec certains d'entre vous, slash, le poc, etc. Si vous avez vu ma précédente vidéo, là je vous la mets ici si vous ne l'avez pas encore vue, j'ai reçu le dernier roman de CNC qui va me permettre de faire plein de choses. Là pour l'essayer un petit peu mieux, j'avais envie de faire une petite planche à découper. Alors je sais, c'est la troisième que je fais sur la chaîne, mais bon, j'aime bien les planches à découper. C'est facile à faire et ça fait son petit effet. Et là pour le coup, je me suis dit, bah tiens, quitte à essayer la machine, je vais faire une planche à découper Fortnite. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Allez, laisse-toi des copeaux, c'est parti ! Comme au début de chacun de mes projets, je commence par dégauchir, puis raboter une planche. Dans ce cas-là, ça sera du noyer. Je recoupe ensuite ma planche en plusieurs parties à la scie à ruban. Je recalibre ensuite toutes mes pièces de bois à la raboteuse et ça permettra en plus d'enlever toutes les traces de la scie à ruban. Avant de les coller, j'alterne le sens de mon bois pour créer un pattern original. Et je mets le tout en serre pour quelques heures. Une fois sec, je peux libérer ma planche et la recouper dans l'autre sens. Là aussi, je réfléchis à comment je vais recoller mes morceaux de bois pour pouvoir créer des motifs plus ou moins symétriques. Bon, j'ai un petit peu regretté d'avoir fait ça après, mais bon, au moins j'ai essayé quoi. Et une fois le collage sec, je peux commencer à graver à la CNC. Et pour la première gravure, je vais faire le logo Fortnite dans mon sens en creux. Une fois fait, je grave ensuite une deuxième planche que j'aurais fait en érable. Là, le procédé est exactement le même, donc du coup je ne le remontre pas. Mais cette fois, le logo est gravé en relief et dans l'autre sens. Pour pouvoir coller plus facilement mes lettres sur ma planche, je les découpe une par une à l'aide de ma scie à chatourner. Puis je mets tout ça fermement en serre. Pour faciliter le ramontage, je coupe le bois superflu à la scie à ruban. Et voici le moment magique où les lettres vont être révélées à la raboteuse. Pour donner un aspect mieux fini à la planche, je fais un petit chanfrein à 45 degrés sur tous les angles. Je finis par un ponçage fin et par y appliquer aussi de l'huile de paraffine. L'huile permettra de révéler un petit peu plus les lettres par rapport au reste de la planche. Bon, le contraste n'est pas top quand même, parce que j'ai utilisé des bois qui n'étaient pas assez contrastés au niveau de la couleur. Je n'avais pas assez en stock hélas, bon c'est un petit peu dommage, mais finalement, je suis quand même plutôt content du résultat pour un premier essai, c'est pas mal. Si ce petit projet vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ou à partager la vidéo, ou à vos abonnés d'ailleurs aussi si ce n'est pas encore déjà fait. Moi je vous retrouve dans un prochain épisode de l'instant des copeaux, d'ici là, vous ricolez bien, faites attention à vos doigts, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501